Les pluies d'étoiles filantes sont depuis longtemps les plus beaux phénomènes visibles dans le ciel. Si vous avez un ciel dégagé, c'est le moment de voir la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année. Il s'agit là des Géminides, des points lumineux qui filent à toute vitesse dans notre ciel et qui se font remarquer que quelques secondes à peine. Ce sont elles qui dorent la magie de notre ciel depuis toujours. Mais de quoi s'agit-il réellement ? Comment les voir ? Comment les observer ? A quoi c'est dû ? Et pour comprendre ça, on va aller voir ce phénomène dans les moindres détails. Quand on lève les yeux, on peut parfois les voir. Ce sont des étoiles filantes. Alors attention, leur nom est trompeur. Elles n'ont vraiment rien d'une étoile. Elles signalent seulement l'arrivée de petits météoroïdes. Alors évidemment, on parle de petits cailloux inférieurs aux millimètres. C'est en fait proche de la taille d'un grain de sable et qui viennent donc se consumer dans l'atmosphère de notre planète. Elles peuvent provenir de comètes ou d'astéroïdes et en pénétrant avec rapidité dans l'atmosphère, ces grains de poussière subissent un frottement qui les chauffe. Jusqu'au moment où ils se désintègrent par fusion et vaporisation. C'est exactement ce qu'on voit depuis la Terre. La combustion de ces petits grains extraterrestres. Ça provoque une traînée lumineuse et parfois, ça a une couleur. Alors en fait, la couleur, elle va dépendre de la composition même du météore. Si par exemple la roche est composée de cuivre, eh bien la couleur de la traînée sera verte. Par contre, si elle est composée de sodium, eh bien la traînée sera plutôt orangée. D'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'on connaît la composition des étoiles qui sont à des années-lumière d'ici. Seulement, en analysant leur couleur. Les étoiles filantes sont également appelées des météores. Elles sont courantes, on peut les voir tous les jours sur Terre, mais surtout en été et en ce moment même. Puisque oui, aujourd'hui, on est en plein dans le pic des Géminides, qui est la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année. Une pluie d'étoiles filantes, c'est une série d'étoiles filantes qui apparaissent toutes dans la même région du ciel. Elles ont lieu quand la Terre rencontre l'orbite d'une comète ou d'un astéroïde. Lorsque ces corps célestes passent près du Soleil, à cause de la chaleur, elles vont se frictionner. Et des petits morceaux de roche et de poussière vont être libérés dans l'espace, tout le long de l'orbite. Ça va former comme une traînée de poussière qui va suivre la comète, formant alors des petits nuages de poussière à certains endroits dans l'espace. Et c'est justement quand des nuages de poussière sont disposés sur l'orbite de la Terre, quand la Terre va passer dans ces nuages-là, on va voir des pluies d'étoiles filantes. Les petits grains de poussière provenant de la comète qui les a déposés vont venir se consumer dans notre atmosphère. Et ce, à chaque fois que la Terre passera dans ce nuage. C'est pour ça qu'on en a tous les ans. Parce qu'évidemment, tous les ans, la Terre fait le même tour autour du Soleil, et les nuages, eux, ils bougent pas. Ils sont toujours là, et donc la Terre passe continuellement dans ces nuages de poussière. Il existe différents types de météores, on va pas s'attarder sur tous, seulement sur un qu'on appelle les bolides. Alors les bolides, c'est pas seulement des belles voitures, c'est en vérité, dans la première définition du nom, un type d'étoiles filantes. Mais c'est pas le même type d'étoiles filantes qu'on voit fréquemment, puisque eux sont particuliers. C'est-à-dire qu'au moment de son entrée dans l'atmosphère, à une vitesse très importante, le météore de grande taille provoque un phénomène particulièrement lumineux. On considère alors que des météoroïdes sont des bolides lorsqu'ils brillent plus que Vénus. Et on le sait, Vénus brille très fortement dans le ciel. Vénus a une magnitude de moins 4 dans le ciel, ça veut dire qu'elle est très lumineuse. Donc vous avez juste à imaginer un météore qui brille autant que Vénus, on appelle cela du coup des bolides. Et d'ailleurs pour l'anecdote, le mot bolide, eh bien la première définition du coup, ça vient des étoiles filantes. Et après on l'a adapté pour en désigner des voitures. Donc comme je vous l'ai dit, la Terre va passer dans ces nuages de poussière chaque année. Et donc c'est pour ça qu'on observe plusieurs types de pluie d'étoiles filantes chaque année. Il y a par exemple la pluie d'étoiles filantes des Perséides qui sont très connues, qui ont lieu chaque été, à chaque mois d'août. Cette pluie provient de la comète Swift-Tuttle qui était passée par là pour la dernière fois en 1992. Et elle repassera en 2126. Il y a aussi les Quadrantides qui elles ont lieu en janvier. Ou les Orionides qui sont moins intenses mais qui proviennent de la fameuse comète de Halley. En ce moment, on est donc en plein dans le pic de la pluie d'étoiles filantes qu'on appelle les Géminides. Cette pluie, elle a lieu entre le 7 et le 17 décembre. Et le pic, il est entre le 13 et le 14 décembre. On en parle un peu moins que la pluie d'étoiles filantes qui a lieu en août. Pourtant, c'est elle qui est considérée comme l'une des plus spectaculaires de l'année. Puisque là, on peut observer entre 120 et 150 météores par heure. Donc oui, déjà 120 étoiles filantes par heure, c'est énorme. Ce qui revient donc à une moyenne minimale de 2 par minute. Les Géminides sont causés par la désintégration de la comète 3200 Phyton. Alors je sais pas trop comment on le dit, Phyton, Phyton, bref, ça s'écrit comme ça. Cet astéroïde là est considéré comme un astéroïde actif. Ça veut dire qu'il libère de la poussière et des gaz lorsqu'il se rapproche du soleil. Les Géminides ont été découvertes pour la première fois en 1862 par l'astronome italien Giovanni Schiaparelli. Et il les a nommés comme ça en raison de leur radian. C'est à dire la sphère céleste, donc tout dans le ciel, semblait provenir ces étoiles filantes là. Donc Géminides, c'est parce que les étoiles filantes semblaient provenir de la constellation des Gémeaux. 3200 Phyton est une comète qui effectue une orbite autour du soleil tous les 524 jours. Donc presque tous les ans et demi. Son orbite est très elliptique, ce qui lui permet de se rapprocher du soleil à une distance de seulement 0,14 unités astronomiques. Ce qui correspond à moins de 21 millions de kilomètres du soleil. Et pour rappel, nous la Terre, on est à 150 millions de kilomètres du soleil, donc à une unité astronomique. Étant donné que la comète se rapproche plus du soleil que la Terre, donc à 0,14 unités astronomiques, et bien la Terre passera forcément dans le sillage de cette comète là. Et étant donné que ces orbites se croisent et que la Terre passe dans ce sillage composé de micrométéorites, on va avoir une pluie d'étoiles filantes. Actuellement, 3200 Phyton est proche de la Terre, et elle se rapproche de plus en plus du soleil. Elle se dirige donc vers le soleil et aura atteint son périphélie le 11 décembre, donc un peu avant la sortie de cette vidéo. Cette comète aura donc déposé dans son sillage des micrométéorites, et nous, on passera dedans quelques jours plus tard. Comme dit précédemment, on a observé pour la première fois les Géminides en 1862, mais il se peut qu'on les ait découvertes bien avant. En fait, il y a des récits chinois qui datent de 362 avant Jésus-Christ, qui mentionnent une pluie d'étoiles filantes en décembre. Alors c'est possible que ce soit les Géminides, mais c'est possible que ça ne le soit pas non plus. Mais ce serait pas étonnant que ça le soit, puisque les Géminides sont l'une des pluies d'étoiles filantes les plus spectaculaires de l'année. Donc ce qu'on verra ce soir ou les prochains soirs, ce sont donc des petits cailloux de la taille d'un grain de sable, ou même plus petit, de quelques microns, qui se consommeront dans notre atmosphère. Ils seront donc plusieurs milliards à venir se consommer dans l'atmosphère, mais évidemment, nous, on en verra que 120 à 150 par heure, et on ne pourra pas tous les voir. Alors ça, c'est tout simplement dû au fait que la combustion de certains cailloux sont trop peu visibles pour qu'on puisse les voir à l'oeil nu. Alors comment les voir, et comment être dans les meilleures conditions pour observer cette pluie d'étoiles filantes ? Évidemment, il faut attendre la nuit tombée. Le mieux, c'est d'être très éloigné des villes, où le ciel est le plus noir possible. Comme ça, vous ne serez pas gêné par la lumière, et vous pourrez observer encore plus d'étoiles filantes. Le mieux, c'est généralement d'attendre minuit pour les voir. Tout simplement parce que la face de la Terre sera totalement opposée au Soleil, et là, vous ne serez absolument pas gêné par la lumière du Soleil. Bon après, dans tous les cas, étant donné que le Soleil se couche tôt, vous pourrez déjà en voir entre 21h et 23h. Pour la direction de où regarder, en théorie, il faut regarder vers le radiant. Donc le radiant, c'est la zone d'où provient normalement ces étoiles filantes-là. Pour les Géminides, c'est la constellation de Gémeaux. Elle se situera vers l'Est, plus ou moins pile au-dessus de vous. En fait, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Si vous regardez tout dans la soirée, ce sera plus vers l'Est. Par contre, plus tard dans la soirée, ce sera plus dans les hauteurs. Dans les hauteurs du ciel, je veux dire, évidemment. Mais en vérité, le mieux, c'est de ne pas fixer un point précis. Il y a un champ le plus large possible pour voir le plus d'étoiles filantes possible. Parce que oui, les étoiles filantes peuvent être vues partout dans le ciel. Il n'y a pas vraiment une zone précise. Vous verrez alors parfois des objets lumineux traverser le ciel à toute vitesse. Ce sont des étoiles filantes. Vous savez maintenant ce que c'est en détail, à quoi c'est dû, et ce que vous observez concrètement. Maintenant, vous savez quoi faire, et vous avez jusqu'au 17 décembre pour les observer. Par contre, si vous voulez connaître les phénomènes les plus puissants de l'univers, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Vous pourrez aller voir cette vidéo-là pour aller voir les actus spatiales de la semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Zabrodos. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501